au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui émite par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme néocolonialisme et l'endocolona sur la base d'un principe qui nous a été légué par nos ancêtres qui est celui de la maad vérité justice nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la dignité la souveraineté et l'unité africaine et ça c'est le pan africanisme voilà bien aimé frères et soeurs aujourd'hui nous allons vous parler d'un phénomène qui est troublant il ya beaucoup parmi nous qui se posent la question de savoir comment se fait-il que la force barkan et takouba les forces barkan et takouba en plein déménagement ils sont en train de partir c'est maintenant qu'ils tuent des djihadistes des terroristes ils tuent des grands chefs terroristes c'est une question légitime que doivent se poser beaucoup d'africains oui nous devons nous poser la question de savoir pourquoi maintenant qu'ils sont en train de partir ils veulent faire ils sont en train de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant neuf ans pendant neuf ans la seule chose que l'armée française a su faire avec ses alliés européens en afrique notamment au mali c'était de s'installer c'était d'occuper le territoire j'assume mes propos ils ont occupé le territoire parce que quand les français sont arrivés à l'époque il y avait à peine 5% ou 10% du territoire que les djihadistes contrôlés plus ou moins c'est à dire qu'ils viennent et prend des coups ici et là ils s'en vont neuf ans plus tard eh ben 80% du territoire est occupé par les djihadistes et l'armée française donc on comprend très bien qu'ils n'étaient pas venus pour combattre ceux qu'ils ont eux-mêmes armés c'est à justice que quelqu'un se disait ou se poser la question de savoir mais attendez comment peuvent-ils armés c'est c'est le premier ministre le ministre des affaires étrangères russe d'ailleurs qui le disait comment peuvent-ils armés les les djihadistes et les terroristes en libye et prétendent les combattre au mali comment bien aimé frères et soeurs c'est impossible c'est impossible ils ont annoncé lundi dernier qu'ils ont neutralisé parce qu'ils n'aiment pas le mot tuer puisque ce sont des tueurs ils n'aiment pas ça eux-mêmes ils savent que la la mort c'est pas bon tuer les autres c'est pas bien mais ils le font et pourtant donc ils essaient de trouver des mots pour couvrir leur violence leur caractère criminogène ils ont soi-disant neutraliser donc tuer un certain yad djabi yaï plutôt yaï djabi très bien c'était un grand chef djihadiste comment expliquer ça ils sont sont-ils en train de déménager ou sont-ils en train de lutter contre le terrorisme maintenant c'est la question que vous avez le droit de se poser ce que je dois vous dire ne vous fiez pas cette comédie tragique parce que c'est une comédie tragique puisque c'est nous qui se payons le prix c'est l'afrique qui paye le prix et le prix fort vous comprenez ils disent qu'ils ne peuvent pas ils ne pouvaient pas déménager en quelques jours en quelques semaines pourquoi parce qu'ils ne veulent pas partir en fait et ce que vous voyez là c'est ce qu'on appelle le baratin c'est ça qu'on appelle le baratin c'est à dire que on essaie de faire croire aux gens que non nous sommes là pour vous aider nous vous aimons ils ne vous ont jamais aimé et ils ne vous aimeront jamais écoutez bien ils ne vous ont jamais aimé et ils ne vous aimeront jamais ne vous leurrez pas on doit se regarder en chaîne faïence on doit vivre comme ça parce que c'est le monde que dieu nous a donné à nous tous mais il faut toujours avoir le bâton dans la main il faut toujours avoir ses réserves parce que eux la seule chose qu'ils savent faire c'est tuer ils sont en train de tuer ces leaders là s'ils peuvent tuer à simi goïta vous allez voir ils vont le faire ils l'ont déclaré sur mando à mando vision ils l'ont déclaré je vous ai fait écouter la vidéo l'audio plutôt mais il ya une c'est une vidéo ils ont bien précisé que nous sommes en train de vouloir tuer les leaders maliens à simi goïta choguel le ministre de la défense le ministre de l'intérieur tout ce monde là il faut les liquider c'est ça leur objectif donc comment peuvent-ils vouloir tuer vos leaders et puis ils sont en train de vouloir en train de vous protéger nous écoutez les seuls qui peuvent vous protéger ce sont vos leaders c'est pour ça que nous devons continuer à soutenir nos leaders il ya des moments où je critique parce que c'est tout à fait normal ce sont nos autorités c'est à nous de les critiquer pour essayer de corriger ce qui ne va pas parce que nous donnons l'information nous voulons connaître la vérité nous donnons des orientations maintenant ça veut de choisir ce qui est bon ce qui n'est pas bon ainsi de suite ce qu'ils appellent la lutte contre le diadisme c'est la lutte contre le diadisme c'est la lutte en faveur du diadisme c'est la lutte en faveur du terrorisme c'est la lutte en faveur de l'occupation du continent africain parce que c'est un deal qu'ils ont fait ce sont les mêmes qui les ont pris en syrie pour les amener en libye pour les amener je ne sais pas en syrie qu'ils prennent en syrie pour les amener dans le sahel et qui veulent maintenant ils ont dit carrément que eux c'est le golfe de guinée donc ils vont les étendre tous ces diadistes là sur toute la zone du golfe de guinée c'est au moins une dizaine ou une quinzaine d'états vous savez le bénin le congo gabon cameroun côte ivoire jusqu'en angola rdc toute la zone là ils veulent envahir la zone parce que eux ils sont à la recherche des matières premières c'est à dire eux s'ils ne prennent pas les matières premières des autres là ils peuvent pas vivre c'est tout et eux ils ne peuvent pas commercialiser non il faut qu'ils prennent le mali est trop important pour eux vous savez l'europe dépend essentiellement des matières énergétiques c'est à dire le pétrole le gaz l'uranium tout ce qu'ils appellent industrialisation là cette industrialisation ne peut tenir que si ils ont ces trois éléments et ces trois éléments se trouve où en russie en afrique essentiellement le gros l'eau notamment pour la france pourquoi la france dépend du gaz russe du pétrole russe à 20% environ seulement alors que l'allemagne est dépendante à près de 55% pourquoi mais c'est à cause de l'uranium du niger c'est ça qui fait vivre et cet uranium là la france achète ça non elle prend elle se sert c'est pour elle c'est pour ça qu'elle s'arrange toujours un maître à choisir des présidents qui seront acquis à leur cause comme il en fait avec bazoum qui est aujourd'hui leur serpillère ils viennent essuient les pieds ils prennent ce qu'ils veulent ils s'en vont ils essuient les pieds ils sont non c'est tout et comme il y a eu un gouvernement qui essaie de résister au Mali ils sont pas contents on a commencé à l'insulter ils ont ils sont sortis de l'heure de tout ce qui est diplomatie un président quand un président un chef d'état se permet d'insulter un autre chef d'état fut-il d'un pays pauvre dit pauvre ou qu'on a appauvri plutôt c'est un pays qu'on a appauvri parce que le Mali n'est pas pauvre en fin de compte quand ils arrivent jusqu'à ce niveau c'est parce que ils ne comprennent plus ce qui se passe et je vous ai déjà dit que quand Emmanuel Macron appelle Poutine tous les jours ce n'est pas pour l'Ukraine non l'Ukraine ils s'en fout de l'Ukraine quel est son intérêt en Ukraine il y a quoi des petits marchés là de rien du tout non le céréal le céréal ils peuvent avoir ça en Russie l'Ukraine c'est le Mali c'est parce que ils ont trop d'intérêt là bas il y a d'énormes réserves de gaz qui peuvent compenser le manque de gaz que la Russie peut leur refuser de leur donner aussi simple donc ils sont en train de faire la courbette quand vous voyez comme ça là ils ne le disent pas sur RFI sur France Inter et autres mais au moment où nous parlons là ils sont en train de dorloter le gouvernement malien ils sont en train de s'agenouer devant les Maliens et si les Maliens cèdent si Yassimi Goïta cède après ils vont le tuer c'est clair puisqu'ils sont en train de travailler sur ça s'ils reculent en là bas c'est tout leur sécurité c'est de se maintenir dans leur position ils sont partis oublier les moi je sais moi je les avais déjà oublié dans ma tête jusqu'à ce que j'apprenne non ils continuent à lutter contre le terrorisme il y en a un qui est un journaliste de RFI qui vous dit carrément que non même quand ils vont partir depuis le Niger ils vont continuer à mener sous prétexte qu'il y a des accords de défense les accords de défense là le Mali a déjà dénoncé ça pourquoi ils parlent encore des accords de défense s'ils voulaient parler des accords de défense ils auraient dû s'asseoir avec les Maliens pour réviser cet accord c'est ce que le Mali avait demandé et pour ne pas réviser cet accord ils ont fui et vous savez que cet accord est violé et mal interprété parce que le Mali n'a jamais au grand jamais demandé des troupes au sol jamais ce sont eux qui ont amené les troupes au sol et quand on amène des troupes au sol c'est un envahissement c'est une occupation les gars voilà ce qui se passe ils veulent aussi mettre le Mali devant le fait accompli avant nous sommes en train de tuer les touristes donc on n'a plus besoin de partir parce qu'on a trouvé le secret on est en train de tuer donc c'est faux on va pas continuer à jouer avec nous comme ça donc quand on se sépare avec quelqu'un il faut mettre un terme définitif il faut pas revenir parce que cette même personne quand elle va reprendre sa vengeance là elle va vous neutraliser d'une manière que vous n'allez jamais vous relever en plus c'est clair elle veut nous mettre devant le fait accompli elle veut nous imposer sa présence et c'est ce que Emmanuel Macron a toujours fait c'est Emmanuel Macron qui a déclaré qu'il s'en va avant même que le gouvernement malin nous demande de réviser les accords de défense Emmanuel Macron avait déjà dit nous partons quelques jours plus tard il revient dit non 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 on part part nous allons rester on va seulement se réorganiser et après il dit non non nous on veut plus partir mais révisons les accords et je crois qu'aujourd'hui Assimi Goïta doit le savoir Chogel doit le savoir la révision des accords n'est plus à l'ordre du jour la séparation est consommée le divorce a été prononcé quand ils ont parlé là devant l'union à tous les chefs d'état africain ils ont dit nous partons donc c'est fini vous ne revenez plus là dessus si vous revenez là dessus c'est que vous êtes vraiment alors je sais pas comment vous qualifier ce serait ridicule de votre part mais vous allez mettre votre vie en danger et la vie des maliens en danger la vie des africains en danger parce que l'avenir de l'afrique en train de se jouer actuellement au mali et au centre afrique et que ces deux pays ont l'obligation maintenant de réussir et vous êtes sur la bonne voie vous n'allez pas vous laisser distraire par cette comédie là aujourd'hui nous constatons qu'il ya moins de deux d'attaques qu'il y avait avant les terroristes est maintenant en peur vous savez le peu qui reste là qui continue à faire des grimaces là c'est parce qu'ils travaillent toujours avec la france s'ils n'étaient pas avec la france là ce serait déjà éradiqué mais ils sont toujours là qui leur donne le fonds cfa c'est pas les banques maliennes qui leur donne le fonds cfa sinon on allait facilement les les attraper le cfa qu'ils utilisent peu c'est le cfa qui est fabriqué expressement pour eux et ce fait cfa est fabriqué par qui par la france donc bien-aimés frères et sœurs il faut pas se laisser endormir un par ces petits jeux nous sommes en train de tuer les chefs djihadistes nous sommes en train de cibler les leaders nous sommes c'est faux c'est archi faux il ne les cible pas parce qu'ils les connaissent parce qu'ils sont amis parce qu'ils travaillent ensemble parce que c'est leur ce sont leurs employés quand ils voient que ah bon lui là il est maintenant gênant lui demande de prendre tel risque tel autre risque il ne veut pas on le tue c'est tout ce qu'ils font vous croyez que 400 500 djihadistes peuvent venir occuper tout le sahel ou bien occuper même seulement un seul pays du sahel vous croyez à ça c'est des bêtises comme ça même s'ils sont c'est pas déjà c'est pas pour la plupart c'est pas des 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 africains ce sont des arabes qui viennent de du moyen-orient et autres donc ces gens là ils connaissent même pas le terrain ils ne nous connaissent pas et vous croyez qu'ils peuvent venir nous occuper dominer et écoutez non 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 où on connaît les relations internationales on connaît pas les relations internationales ces gens n'ont de la force que parce qu'ils sont aidés de l'intérieur par la france d'abord mais aussi par les nationaux qu'on arrive à corrompre c'est tout mais ils peuvent pas occuper toute une région comme le golfe de guinée mais c'est c'est une folie 6 millions de kilomètres carrés je dis bien 6 millions de kilomètres carrés avec plus de plus de 600 ou 700 millions de de personnes vous croyez que ces vendeurs de cigarettes peuvent venir nous torture non mais qui leur donne les armes qui fabrique les armes ils ont un pays où ils vont fabriquer les armes c'est les français là qui leur donne les armes ce sont les européens qui leur donne les armes ce sont les occidentaux qui leur donne les armes où ça vient des pays arabes comme le qatar et autres qui travaillent avec eux c'est ça notre malheur donc bien aimé frères et soeurs ça c'est de l'hypocrisie à haute échelle c'est le haut niveau de l'hypocrisie et de la comédie mais c'est encore pour endormir les africains et pour les mieux les torturer les tuer dire ça c'est inciter à la haine ou à la violence non 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 pas du tout nous sommes une force tranquille mais dans le respect et pour le respect du principe de la mate de nos ancêtres nous devons vous dire la vérité parce que justice doit être rendue ya bakou l'hervée ya malembe j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh oh oh